Salut à tous, c'est Adrien D. Aujourd'hui, mercredi 26 juillet 2017, je vais vous montrer comment on dézippe un fichier zip, normal, grâce à PHP. Alors le contexte est le suivant, c'est qu'en fait The Super Geek voulait tester PHP Boost sur son hébergement. Et puis, problème, il y a une petite connexion. Le zip de PHP Boost fait 5 mégas et quand on décompresse, on se retrouve avec 12 mégas avec un nombre hallucinant de fichiers. Donc, voilà, autant garder le fichier zip, mais il n'a pas la main sur le serveur, donc il ne peut pas décompresser avec une console le fichier zip. Il n'a pas accès à la commande unzip. Et bien souvent, les hébergeurs bloquent la commande système, qui en PHP permet d'utiliser une commande système. Vous imaginez le risque de la commande système. Donc, ce qu'on va faire, on va regarder comment décompresser un zip en PHP. Donc, j'ai préparé un petit espace dans mon dossier sur mon serveur, dans mon dossier personnel adrien zip. Voilà, où dedans, il n'y a rien pour le moment. Voilà, on va aller dans TMP. Et puis, on va faire un dossier zip. Voilà, on va créer un certain nombre de fichiers et on va faire notre archive zip. Donc, for, in, 1 jusqu'à 9. Voilà, on va faire 9 fichiers. Do, echo, blablabla. Puis, histoire qu'on n'ait pas des fichiers vides dans fic. Donc, fic, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donne. Voilà, comme ça, j'ai mes fichiers. Et bien sûr, vu que je ne suis pas allé dans le dossier zip, vu que je ne suis pas allé dans le dossier zip, bon, il sort la racine, ce n'est pas grave, il n'y a rien dans mon TMP. Donc, là, on va faire une archive zip. Je ne sais plus comment on fait une archive zip. Donc, on va lancer Kara, ce sera 10 fois plus simple. Voilà. Et on va créer notre archive zip comme ça. Là, c'est quand même pas très compliqué de faire un zip. Voilà. Donc, archive zip. Voilà. Donc, chacun des fichiers contient un draw, 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 draw. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va envoyer via SCP, notre archive zip dans le serveur qui a son petit alias. Donc, public HTML zip. Voilà. Et donc là, si je reviens sur mon serveur, archive est là. Bien. Maintenant, il faut décompresser. Donc, on va créer un fichier extraire.php. Donc là, ce qu'on va faire, déjà, on ouvre les balises qui vont bien PHP. Et on ferme la balise PHP qui va bien. Bon. Maintenant, on va faire des variables. On va essayer de faire un truc propre. File. On va écrire en anglais parce que, bon, voilà. C'est une petite habitude de mettre les variables en anglais. Bon. Même si je mets après mon texte en français. Donc, mon archive, elle s'appelle archive.zip. Voilà. On va l'extraire dans un chemin. Donc, paf, le chemin. Petite allusion à paf, le chien. Et on va l'extraire dans le répertoire courant. Voilà. Donc, répertoire courant, point. Si on a connaissance du... Voilà. Ou si on veut mon dossier. Voilà. On peut extraire dans mon dossier. Et point étant le chemin relatif... Enfin, le chemin actuel où se trouve le fichier. Script. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va déclarer une variable zip. Qui est... Euh... Qui est... Euh... Un objet. Donc, new. Qui est un objet de type zip archive. Voilà. Il faut savoir que le type existe. Euh... Voilà. Donc, je vous renvoie à la page php zip archive. Euh... Sur le site de php. Voilà. Zip archive. Où là, notamment. Bon, voilà. Il y a... Qu'est-ce qui retourne. Voilà. Propriétés, statut, machin. Et on a toutes les fonctions. Hein. Donc, add, addfile, close, get, machin. On a plein de choses. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est juste d'extraire. Donc, je reviens sur mon site web. Voilà. Donc, new zip archive. Ok. Et puis, euh... Donc, on va... Ouvrir notre archive. Donc, on fait $zip open archive. Euh... Donc, file. $file. On appelle la variable file. Et, euh... Pour, euh... Garder dans une variable le résultat. Savoir ce que ça a fait. On met res. Comme ça. Comme ça, on va pouvoir utiliser la variable res par la suite. Et savoir si l'opération d'ouverture du fichier file a fonctionné. Donc là, si je fais file. Là, voilà. Je vous surligne. Mais on a ici, file ici. Et c'est le même que ici. File. Voilà. Donc, no hash. Maintenant, que notre fichier est ouvert. Et bien, on va... Dire que si l'ouverture a réussi. Donc, si l'ouverture a réussi, c'est $res qui vaut true. Donc, voilà. Ça renvoie... C'est la fonction. Elle renvoie à true. La fonction zip archive open. Elle renvoie true. Si, ça s'est bien passé. Donc, si ça s'est bien passé, on fait quoi ? Et bien, c'est que le fichier, il existe puisqu'on a réussi à l'ouvrir. Donc, on fait $zip. Là, on appelle la variable extractTo. Puisqu'on veut l'extraire quelque part. Et on va l'extraire dans $path. $path qui est le chemin. Je rappelle, hein. Path le chemin. Voilà. C'est celui qui est surligné. OK. Donc, une fois qu'on a extrait, et bien, on va être sage. On va clore notre archive. Donc, zip close. Et là, forcément, on zip ici. C'est l'ouverture de ce fichier-là. Donc, là, on n'a pas besoin de préciser quel fichier on close puisqu'on n'en a ouvert qu'un. Voilà. Et puis, on peut se mettre un petit écho quelque chose. On peut afficher un petit texte du style fichier... Tiens, on va afficher les variables. File. Extrait avec succès dans $path. Voilà. Parce que là, on sait que ça s'est bien passé. Et puis, si ça s'est pas bien passé, on peut mettre une autre condition et puis mettre un petit écho échec de l'extraction du fichier $file. Voilà. Donc là, ça me semble pas mal. Et puis... Et puis, voilà. Donc là, on pourrait aussi ici tester la fonction d'extraction si ça a bien fonctionné, l'extraction. Mais un hébergeur, en principe, nous donne tous les droits d'écriture sur le fichier. C'est pour ça que j'aborde pas ce sujet. Mais on refait un if, là. If... Là, on peut mettre ici un if. Donc, raise extract égale 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 true. Alors, on close et puis on dit... Enfin, on dit le fichier, c'est extrait avec succès. Else, ben... Else, extraction a échoué. Voilà. Donc, une fois que c'est fini, échappe ZZ. On enregistre le fichier. 4 extraire. On a bien notre fichier là. Donc, on envoie le fichier ici extraire dans le même endroit. Donc, O1, c'est l'alias. Donc, home, adrien, public html, zip. Voilà. Et donc, si on revient là... Olé ! On a notre fichier extraire.php. Vous voyez qu'il est comme ça, parce que j'ai fait un petit test avant, quand même. Pour voir si c'était bon. Et pour pouvoir rédiger l'article sur linuxstrix.fr. Ok ? Et donc là, je rafraîchis bien ici, la page. On n'a que ces deux fichiers là. Je clique sur mon extraire. Et là, fichier archive extraire avec sur C dans . Et donc, si je fais précédente et que je rafiche ça, on a nos différents fichiers. Et le contenu du fichier, c'est ce qu'on a écrit dans notre boucle tout à l'heure. Voilà. Et donc, si l'archive n'existe pas... Donc là, je vais me connecter sur le serveur. Public html, zip, ls. Donc, je vais éditer extraire.machin. Je vais changer le nom de l'archive volontairement. Voilà. Ça n'existe plus. Donc, hop, je rafraîchis. Si j'essaie d'extraire, là, le fichier de l'archive n'existe pas. Donc, on passe bien dans notre condition comme quoi ça ne marche pas. Et donc, on a le message. Échecs de l'extraction de l'archive zip. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous mets le fichier 4extraire. Je vais le mettre dans l'article, là, sur linuxstrix.fr. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Ciao.